bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la 944 aujourd'hui ça a bien avancé on est parti sur un pare-choc du coup un peu custom étant donné que celui d'origine avait été réparé en fonction de la mauvaise réparation de l'aile il fitait plus du tout la caisse et en plus un des gros supports était complètement cassé donc j'ai pas trouvé un pare-choc de 944 j'ai trouvé un pare-choc de 924 que j'ai été démonté et finalement ça a été pour du bon ça a demandé beaucoup plus de travail mais on a pu faire quand même un fit bien meilleur sur le sur l'auto je commençais à être vraiment fatigué le lendemain matin du jour où j'ai apprêté le pare-choc arrière j'étais pas bien réveillé je commence à vraiment sentir la fatigue et en plus du boulot avoir fait 250 heures de travail en quelques mois sur la porsche c'est quand même pas facile du coup j'étais sur mon téléphone j'ai tapé un trottoir comme on peut le voir ici la fixation ici est sorti j'ai abîmé une jante voilà ici j'ai déboîté le bas de caisse et j'ai éclaté une roue ici et bien éclaté donc elle est toujours là elle m'amène tous les jours au boulot et partout où je vais j'ai réussi finalement à vendre l'intérieur de cette voiture donc on est sur un coût aujourd'hui inférieur à 1000 euros on est repassé sous la barre des 1000 euros pour cette petite auto voilà allez j'espère que cette vidéo va vous plaire ça avance ça avance plutôt pas mal évidemment tout est pété ici j'ai plus cette partie là dans lequel le pare chocs se glisse donc on va refaire une pâte percée comme ça avec un boulon soudé ici et on 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 L'arrière vient d'être repensé également. Donc ça, ça a bien avancé. Ici, j'ai mes deux supports de pare-chocs arrière. Mais avant ça, je vais remettre un petit coup d'anti-gravillon maintenant que j'ai gratté la rouille qu'il y avait au niveau des points de fixation. C'est hors de prix, les… c'est saloperie, là. Non, j'aimerais vraiment des rétros de câble, quoi. C'est franchement, c'est bon, moi. De quoi ? Je ne vais pas les mettre. Mais je vais en mettre, au pire… Non, 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 ne dis pas ça, parce que je sais que ça ne va pas aller. Tu peux dire ce que tu veux, mais tu verras que ça va merder. Pourquoi ça va merder ? Il y aura quelque chose qui n'ira pas, c'est obligé. Mais qu'est-ce qu'il y aura ? Il faut les ajuster avant. Les rétros ? Oui. Mais non, je vais acheter ceux de 968, plug and play. C'est juste que ça vaut trop cher. C'est tout, c'est juste que c'est 700 balles. De quoi ? De où il y a une vis par l'extérieur ? Oui, bien sûr. Et après, tu vas me dire « Ah ouais, putain, la passe, pas tout à l'heure, il y a un trou, on le voit. » Là, je vais bien attendre les groupes de lignes. Mais non, tu ne t'y attends pas. Tu es un gentil garçon, tu n'es pas comme ça, toi. Voilà la donnaise de pare-chocs qui va servir à réparer celle-ci, qui est superbe. Il faudra rallonger pour le monter sur un 944. Qui c'est qui s'est encore fait enculer ? Ça, là, ce n'était pas réparable. Donc, on va couper les coins de celui-ci, pour les mettre sur celui-ci. Bon, mais comme toutes les pare-chocs de 944, 924, il est pourri. Donc, un gros trou ici. Il est fissuré ici au milieu, il est fissuré là. Par contre, les deux supports de pare-chocs sont bien, et c'est ça qui va me permettre de bien l'aligner. Donc, on va le penser, on va mettre un petit coup de nettoyage, et puis on ira prélever les deux coins de celui-ci, qu'on refibrera sur celui-ci. Voilà. Beaucoup de boulot pour pas grand-chose. Voilà. C'est pas mal. Ça me laisse de la marge pour pouvoir monter les extensions de 944, et surtout le faire aller plus loin pour pouvoir jouer sur les jours. Donc, finalement, ça va permettre de demander plus de travail, mais on aura une bien meilleure finition. Bon, mais on n'est pas rendu. Il me manque environ un centimètre d'épaisseur de pare-choc. Au niveau des ailes, de ce côté, ça va plutôt pas mal. Ici, il est défoncé, ça ne va pas du tout. Il a été réparé, c'est un carnage. Et donc, il manque quand même pas mal. Bon, après, voilà. J'aimerais pouvoir le baisser encore un peu visuellement, mais on est pas mal. Donc, à voir si on le fait en une pièce ou en deux pièces. Si on fibre tout ensemble ou pas. Ou si je récupère le bas de ce pare-choc-là, que je refixe à mon pare-choc de Rotman, et que je fibre au pare-choc rouge existant, pour pouvoir gagner encore un peu d'épaisseur, et le décaler, améliorer la finition ici en bout d'aile, si je le descends un peu comme ça. À voir. Allez, j'ai marqué mon pare-choc arrière, avec deux rangées de scotch fin, basées sur les trous de caoutchouc, pour être sûr que je suis droit. On va couper ça, et récupérer toute la partie basse. Voilà. Allez, voilà l'assemblage des différents éléments. Ici, ça va pas du tout, mais on recoupera. Je vais d'abord fixer la partie de là-bas qui est correcte. On en profite pour gagner un peu d'épaisseur de pare-choc, tout en fitant correctement l'aile. voilà. On en profite pour gagner un peu de la partie, voilà les deux pare-chocs sont réunis en un seul ça c'est juste pour les tenir ensemble ensuite ils seront refibrés j'enlèverai les vis je mettrai des boulons rondelles et écrous pour vraiment les maintenir assez fortement mais du coup ça va me permettre d'avoir un pare-chocs qui va être plus près de la caisse ici voilà qui va dépasser beaucoup moins qu'un pare-chocs de 944 classique ici du coup j'ai pu avancer pour réduire les jeux donc je vais reconstruire cette partie là en fibre et surtout il est plus proche de la caisse mais il est aussi un peu plus épais il doit faire à peu près un centimètre de plus qu'un pare-chocs de 944 classique donc quitte à se faire chier autant faire quelque chose d'un peu différent donc C'est parti. Ensuite, j'enlève toutes les vis comme ici, je les remplace par des boulons rondelles. Je fais un petit chanfrein pour pouvoir ensuite le recouvrir. Donc on va les faire une après l'autre pour garder la rigidité. C'est parti. 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 Merci. Pas mal. C'est parti. 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 On va mettre un petit coup dans l'intérieur quand même pour pouvoir fixer toutes les poussières. Comme ça, ça nous évitera lors de la peinture d'avoir les remontées, en fait, de tous les mastic, toutes les traces de mensage. Donc, je vais commencer par mettre un coup d'après dans l'intérieur et après on mettra deux, trois couches sur l'extérieur. Allez, on est le lendemain matin. J'ai la tête dans le cul, je viens d'arriver à la carrosserie, c'est apprêté, c'est bien lisse, je suis content, le travail de ponçage sera plus facile, on va pouvoir essayer d'adapter les grilles, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Voilà la grille en question, et voilà une fois découpée et mis en place, je vais en faire deux petits morceaux pour l'un, et pour l'un aussi. Allez, voilà une petite idée du rendu, après la découpe des grilles et la mise en forme, on va pouvoir attaquer le ponçage du pare-chop. Là dans le coffre, t'as une vis tout en bas, tu la pousses avec tes gros doigts. Et ouais mon copain, la finition ! Attends je vais changer de calabar, je viens de tout décharger. Oh putain ! Oh putain, qu'est-ce que c'est beau ! Non mais là, ça dépasse l'entendement les enfants, ça dépasse l'entendement ! Là il y a Porsche qui est en train de chercher mon numéro sur internet, pour designer la nouvelle camionnette Porsche. C'est sûr ! C'est sûr ! Bon alors on a vu que vous n'aviez aucun goût ! Là on se rend bien compte du travail d'ajustage qu'il y a eu. Même chose ici, voilà ! Sachant que là elle est levée, plus basse on verra plus grand-chose, mais bon, ça valait le coup de se faire chier. Et là on se rend bien compte de comment le pare-choc est reparti vers là, et le fait de l'avoir épaissi, ça m'a permis d'un, d'incliner un peu plus le Rotman, et du coup il est beaucoup moins vertical. Il est déjà bien en biais comme ça, alors que d'origine, avec un pare-choc un peu plus haut, et bien ça le mettait un peu plus vertical, donc ça c'est quand même beaucoup plus joli je trouve. Oh la la la, on va enlever ça ! Le 3 quarts là ! Un autre épisode qui se termine, le pare-choc arrière est terminé, il est en après, les grilles sont en place, elles sont découpées à la bonne taille, voilà, on attaquera le redémontage lors de la peinture, la caisse est quasiment prête à peindre, il me reste encore à finaliser le faisceau dans les portes, et on pourra envisager de passer en cabine. Allez, Laurent est en train de terminer le capot, il a disparu, il est plus là-bas, il est là-bas au fond, je vais vous montrer un peu ce qu'il en est. Voilà, il y a beaucoup beaucoup de travail sur le capot, mais les deux côtés sont quasiment à un niveau de nouveau, et maintenant il va falloir qu'il s'occupe de la partie centrale, pour pouvoir finaliser tout ça. Allez, moi je me casse, je le laisse travailler, salut !